Bonjour, nous allons vous décrire les fonctions du scanner autonome Iris Scanbook 2 dans sa version éducation. Vous constatez qu'il s'agit d'un produit totalement autonome, alimenté par deux piles qui ont une autonomie d'environ deux mois selon l'utilisation. La mise en route s'effectue en appuyant deux secondes sur le bouton marche-arrêt et nous allons effectuer la numérisation d'un document dactylographié aussi simplement que ceci. Voilà qui est fait. L'image de votre document est maintenant stockée dans Iris Scanbook 2. Connectez l'Iris Scanbook à votre ordinateur Mac ou PC grâce au cordon USB qui est fourni. Il vous suffit maintenant d'ouvrir l'image qui vient d'être enregistrée, aussi simplement que vous ouvririez une photo d'un appareil photo numérique. L'image s'affiche dans le logiciel de reconnaissance de caractère qui est livré avec Iris Scanbook. Cliquez sur le bouton reconnaître plus enregistrer, puis donnez un nom, par exemple fable de la fontaine, au document que vous allez traiter. Ça y est, votre document s'affiche ici en format PDF, mais il aurait pu être enregistré en format Word ou Excel. Il va vous suffire de sélectionner avec la souris le texte pour que la synthèse vocale lise à vos doigts. Ici, c'est une voix française, mais cela aurait pu être avec un accent parfait en espagnol, allemand ou bien sûr en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada